Volapuk Le « Volapuk » est une langue construite, également appelée « langue artificielle ». Elle a été créée dans les années 1870 par le prêtre allemand Johann Martin Schleyer. Le but était de développer une langue internationale facile à apprendre et à utiliser pour la communication entre les personnes de différentes cultures. Le « Volapuk » est basé sur des règles linguistiques et grammaticales simples, avec une grammaire standardisée et un vocabulaire limité. Il comporte environ 1700 mots, qui sont principalement d'origine européenne, en particulier germanique et latine. Voici quelques exemples en « Volapuk ». Le « Volapuk » n'a jamais été largement adopté et a été remplacé par d'autres langues construites telles que l'espéranto. Cependant, il a aidé à inspirer la création de nouvelles langues construites et à promouvoir l'idée d'une langue commune pour les échanges internationaux. « Volapuk » « On se voit dans le domaine de nouvelles langues construites et à promouvoir l'idée d'une langue commune pour les échanges nationaux. « Je ne sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas. C'est pas.